Je passe la parole maintenant à Marianne, qui va vous présenter les étoiles pour valoriser les activités des centres sur les zones mis. Merci, Audrey. Alors, il y a déjà quelques années de cela, Chris Ralston, il a eu cette idée qu'il voulait mettre en place. Donc, dans la dernière année, il a rassemblé un groupe d'experts qui sont tous membres de Wetland Link International pour transformer cette idée en une réalité. Donc, là, on va passer à une petite révision sur ce nouveau programme des étoiles des centres de milieu humide. Donc, ces centres de milieu humide auraient des niveaux de reconnaissance, tels qu'il y a un niveau or, argent ou bronze. Pourquoi ce système de reconnaissance? Eh bien, l'objectif est de montrer les meilleures pratiques dans les centres de milieu humide en récompensant ceux d'entre vous qui font un excellent travail. Ceci, bien sûr, évidemment, sans tenir compte de la taille de votre centre. On sait tous qu'on fait tous une différence, même si c'est à une plus petite échelle. L'idée des prix aussi, c'est de donner une visibilité internationale au monde de Wetland Link International, parce que les gagnants seront présentés sur notre site web et aussi annoncés lors de la prochaine COP de Ramsar. Et les gagnants pourront aussi afficher cette récompense sur leur site web individuel. On espère aussi que ce prix aidera à attirer des partenaires et peut amener du financement pour ces centres, car la visibilité de la reconnaissance donnera aux personnes externes de la confiance dans votre travail et votre statut. Nous organiserons les prix sur… Les prix seront distribués à tous les trois ans. Et on espère que cela ouvrira la voie au centre à s'améliorer en permettant aux membres d'obtenir une récompense hors au fur et à mesure de leur progression. Il y a un jury pour évaluer chaque demande, mais n'importe quel centre peut également utiliser les critères à son propre chef, sans postuler, pour s'auto-évaluer et réfléchir à ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut célébrer davantage et faire reconnaître dans son travail que l'on fait déjà super bien. Vous pouvez vous demander, OK, mais c'est qui les juges? C'est les mêmes personnes qui ont aidé à développer cette idée de reconnaissance. Pendant la majeure partie de cette année, nous nous sommes réunis malgré des gros problèmes de fusils horaires pour en discuter. Les juges sont tous membres de Wetland Link International et viennent du Canada, de la Colombie, du Royaume-Uni, du Luxembourg, de l'Uganda, de la Corée du Sud, des Philippines et de l'Australie. Alors ici, vous pouvez voir le logo. Ce magnifique logo en forme d'étoile a été conçu par Amy Lechionnes et son équipe de la Society for the Conservation of the Philippines Wetlands. Et nous la remercions énormément pour sa contribution et son équipe, évidemment. Alors, comme vous pouvez voir, chaque pointe de l'étoile représente différents domaines d'activité. Donc, ça inclut la biodiversité et les écosystèmes, le suivi et la recherche, les infrastructures durables, les personnes et la SESP, ce qui veut dire les communications, éducation, sensibilisation et participation qui ont lieu au centre. Nous exigeons que chaque centre qui applique remplisse les critères de chaque pointe de l'étoile pour se qualifier. Au cours de la première année, on va accepter 12 candidatures, dont trois gagnants qui recevront les prix d'or, argent ou de bronze. Nous prévoyons à long terme offrir plus de place pour postuler, mais cette année, c'est simplement une année pilote, donc c'est pour ça que le nombre est restreint. Alors, c'est quoi le processus d'application? Bien, le processus d'application est directement en ligne. Vous pouvez consulter le site web de Wetland Link International et une fois que nous l'aurons lancé, vous allez recevoir une notification. Il faut répondre à des questions, donc juste répondre aux questions honnêtement et soyez prêts à télécharger des photos, des documents ou n'importe quelle autre chose qui aidera aux gens qui, peut-être, ne connaissent pas votre centre dans tous ces détails. La chance de bien apprendre ce que vous faites. Chaque candidature sera révisée par trois experts ainsi que par l'équipe principale de Wetland Link International. N'oubliez pas, même les petits centres peuvent montrer qu'ils font du bon travail, alors ne vous découragez pas, s'il vous plaît, ne vous découragez pas simplement parce que vous n'êtes pas aussi grand ou même si vous n'avez pas de bâtiment. Sachez que le processus d'application sera disponible en anglais, français et en espagnol. Tout cela s'ajoute à votre adhésion de membres de Wetland Link International. Il n'y a aucune obligation d'y participer, mais on espère que l'idée et les ressources aideront chaque membre, même chaque membre à vouloir y participer. Au cours du prochain mois, restez à l'affût, nous partagerons plus d'informations, par exemple à la conférence en ligne en Asie au mois de novembre et encore plus à l'occasion, évidemment, de la Journée mondiale des zones humides l'année prochaine. Merci. Merci.